bonjour aujourd'hui nous allons voir comment poser de l'aquarelle sur les ongles donc comme ceci j'ai fait un petit dessin assez rapide donc je vais vous expliquer comment il est possible de réaliser ce ce genre de motif alors nous allons commencer d'abord par mettre une base bien sûr sur l'ongle puis deux couches de vernis blanc donc de votre choix comme ceci bien blanc bien opaque par contre et après nous allons rajouter par dessus après ces deux couches d'excès bien sec bien sûr une couche de blanc acrylique ce qui va permettre en fait à la l'aquarelle de mieux tenir donc moi j'ai pris trois couleurs donc j'ai pris un vert un jaune et un bleu pour donner justement un petit effet tendance pour l'été et une acrylique noire en fait pour faire les dessins entre pour séparer les couleurs voilà et bien écoutez on va commencer tout de suite donc à passer l'acrylique blanc pour faire la peinture d'accroche pour l'aquarelle par la suite alors pour cela je prends un pinceau un petit peu large donc j'espère que vous voyez bien parce qu'aujourd'hui le temps est pas super sur le sud ouest donc on n'a pas vraiment les conditions pour les vidéos mais bon essayer de faire au mieux j'espère que vous allez bien voir voilà toute façon ce que je vais faire c'est donc une couche de blanc acrylique et j'ai réussi aussi un petit peu mon doigt pour que si facilement voir donc bien partout faites attention de pas faire de petits paquets pour ça il faut bien attendre que son vernis soit sec ça c'est hyper important là je vais aller un petit peu vite parce que comme j'ai la fenêtre d'ouverte ça sèche relativement vite voilà donc là en fait j'ai mis ma touche ma petite couche d'acrylique blanc je vais attendre quelques minutes quelques secondes en gros et ensuite on va commencer à faire les petites délimitations noires donc j'ai peut-être pas en faire autant que là on va essayer de travailler tout simplement les trois couleurs pour que vous voyez surtout l'essentiel donc la pose de l'aquarelle donc je vais prendre un petit pinceau de détails comme ceci je vais pas le mouiller je vais juste le tremper directement dans l'acrylique pur comme ceci sans la diluer donc noir et donc là je vais faire bon assez grossièrement je vous dis je rentre pas dans le détail pour ce tuto c'est juste pour vous montrer en fait comment on fait donc là je vais délimiter hop une voilà voilà donc en fait je délimite mes zones donc vous inquiétez pas c'est fait grossièrement après on peut repasser par dessus pour justement bien finir après le nail art un donc de toute façon c'est de l'abstrait donc il n'y a pas besoin après de rentrer dans le fort détail voilà donc on va continuer à poser donc maintenant la couleur donc je vais attendre juste un tout petit peu que ça sèche au niveau de l'acrylique je vais pouvoir commencer à mettre mon aquarelle donc là j'ai déjà commencé à poser une première couleur parce qu'en fait j'ai tout simplement pris un petit pinceau donc d'aquarelle je vais vous le montrer alors que l'autre je l'avais fait avec un pinceau donc c'est un 2 en fait c'est que je vous dis c'est pas évident de voir là avec le temps qu'on a j'avais fait avec celui-ci donc vous voyez qui est quand même un petit peu plus gros qu'en les mets là à côté de l'autre on voit quand même bien là bien la différence donc là je les fais avec un fin donc en fait ce qu'il faut c'est je vais essayer de réunir tout le monde au même endroit mouiller donc votre pinceau ce qui est normal bien sûr prendre une couleur donc là on va prendre le bleu parce qu'avec le bleu on voit bien je vais chercher celui ci bien voilà passer votre pinceau et commencer en fait à appliquer comme une zone d'ombre tout simplement on va se mettre ici sur le doigt comme ceci alors faites attention parce que ça sèche relativement vite donc faut pas passer non plus trois heures sur la zone on le pose assez grossièrement de toute façon on remouille son pinceau on l'essuie donc sur un papier absorbant hop voilà après on le laisse légèrement humide et on revient chercher voilà on lave en fait comme si on l'avait la zone on revient chercher de la couleur donc je vais vous montrer par contre voilà là je fais un peu exprès grossièrement pour vous montrer que si vous faites pas attention ça peut faire des vies d'entrée d'accord donc là je sais pas trop si vous voyez mais si vous arrêtez comme ça en plein milieu voyez ça fait des petits paquets de peinture donc c'est pas très très joli donc faut bien étirer voilà jusqu'au fond essayer de mettre votre pinceau le plus plat possible d'accord pour éviter justement de faire ces petits amas de peinture qui sont un peu disgracieux bon par contre l'avantage c'est que c'est comme l'acrylique ça peut se rincer ainsi il ya des petites erreurs surtout au début moi personnellement je suis aussi débutante comme vous savez sur mes vidéos de toute façon au niveau du nail art donc je vois je teste je regarde ce qui me plaît ce qui me plaît pas et puis quand je m'en sors bien sûr un sujet dans ces cas là je vous fais une petite vidéo comme ça vous permet à vous aussi débutantes celles qui regardent en tout cas qui sont débutantes de pouvoir aussi vous dire que c'est possible d'y arriver quoi donc là voyez j'en ai repris j'ai remouillé parce que je voulais faire un coup c'est un peu plus foncé sur le haut toujours pareil moi j'aime bien les volumes j'aime bien l'éclairé les foncés donc voilà donc là c'est pour vous donner une idée donc toujours un petit peu foncé ici et après faire un effet un peu plus délavé vers les extérieurs donc vous inquiétez pas dès que vous allez poser de toute façon votre top coat la couleur va bien ressortir et ça sera très très sympa donc je vous montre un petit peu je sortir ça voyez je le fais en fait je mouille mon pinceau je passe comme ceci et je passe après donc sur mon doigt pour délaver dégradé un petit peu la couleur voilà c'est pas plus compliqué que ça c'est c'est relativement simple donc là je vais continuer au niveau de mes couleurs voilà donc là maintenant j'ai mis mon jaune donc par contre je vous dis le jaune se voit pas super bien donc bon l'avantage c'est quand les débutantes au moins on voit pas trop le problème mais bon les le petit truc c'est quand même qu'on voit le dégradé donc on voit pas trop avec le jaune donc je pose je rince mon pinceau j'ai sort un petit peu sur du sopalin je le remouille encore un petit peu c'est quand même qu'il soit un peu mouillé pour faire le dégradé donc je mette dans ce sens là c'est pas l'idéal mais bon tant pis et donc je dégrade donc je viens chercher là où j'en ai mis un petit peu plus et je mène dans les coins je remonte pour garder mon effet en fait volume si c'est pas assez dégradé je remouille mon pinceau je passe un petit peu sur le papier absorbant voilà et je repasse toujours mon pinceau bien à plat vers le bas donc pour délaver un petit peu la couleur pour que ça fasse un effet un peu plus dégradé si on se rend compte que ça c'est un petit peu l'avantage de l'acrylique de la part dans de l'aquarelle un petit peu comme l'acrylique c'est des peintures comme ça où on peut se permettre de de revenir un petit peu voyez là là j'en rajoute parce que j'ai un peu trop délavé hop voilà mais on peut pas l'infini j'irai pas l'infini non plus mais on peut quand même se permettre de d'en remettre de refacer c'est voilà ça c'est sympa voilà donc là c'est assez aussi agréable à travailler après en coup bon c'est pas donné donné non plus qui une petite chose comme ça sans citer de marque c'est quand même entre 5 et 8 euros donc bon c'est ça que là j'ai commencé poire trois couleurs parce que je voulais être sûr quand même que ça me plaise donc ensuite ce qu'on va faire c'est passer comme toujours en tout cas ces textures là un top coat donc l'idéal évidemment c'est d'attendre que ça sèche bien à fond quand j'ai oublié de vous dire ce que vous pouvez faire aussi c'est repasser un petit peu sur le noir quand vous voyez comme là par exemple là je suis un petit peu monté voilà on peut se permettre de remonter sur le noir est ce que j'avais fait sur les autres en fait c'est que les angles je les avais un peu plus arrondi pour un effet un peu plus épais au niveau du noir bon ça après c'est c'est très personnel après on fait ce qu'on veut là je vais juste vous montrer en fait le le dégradé de l'aquarelle donc maintenant que tout ceci est fait on passe donc notre top coat bien partout parce qu'attention l'aquarelle c'est un peu comme l'acrylique ça s'en va à l'eau donc on pense bien aussi donc à faire le rebord de l'ongle voilà et moi après par dessus toujours pareil je passe une petite huile de séchage ce qui permet de ne pas attendre en fait trois heures voilà je passe comme ceci en suivant après mon top coat y'a pas de souci ça le touche pas ça bouge pas voilà et au bout de quelques secondes c'est sec et c'est prêt voilà mais écoutez j'espère que ce petit tuto vous aura plu la prochaine fois ce qu'on va essayer c'est le décalco pour les gens qui sont pas très doués en dessin et on va voir ça sur différentes méthodes vous allez voir si c'est assez sympa voilà mais je vous dis à très bientôt au revoir